Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. Au programme ce soir dans Opinion, Alain Minc répond aux questions de Jefferson Desport. L'essayiste et conseiller politique va nous livrer sa vision sur la crise que traverse le pays. C'est tout à l'heure dans Opinion et puis c'est un rendez-vous mensuel autour de la bande dessinée sur TV7. Un vendredi par mois, un dessinateur vient nous présenter son dernier album sur ce plateau en compagnie de Philippe Bellach, le monsieur BD du journal Sud-Ouest. Ce soir le bordelais Dominique Bertha, il nous parle de Paris 219, un album dessiné à partir d'un scénario de Zep. Et puis on retrouvera Benjamin Bardel au jardin de Tosia, un parc historique et classé qui ouvre ses portes au public tout le week-end. Et bien sûr toute l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine, c'est dans votre hebdo vidéo tout à l'heure et tout de suite les titres de votre journal. De nouveaux rassemblements de gilets jaunes sont prévus demain dans toute la France pour un 21e week-end consécutif. A quoi faut-il s'attendre à Bordeaux après l'opération Ville-Morte de la semaine dernière ? Réponse dans ce journal. L'association Campagne Glyphosate organise des séances de prélèvement d'urine pour découvrir si elles contiennent des traces de pesticides. En Gironde, des réunions d'information sont prévues dès demain. Et on vous fait découvrir un restaurant qui vient d'ouvrir à Meriadèque. Ici, seul le bruit des assiettes et des casseroles résonne. Cuisiniers et serveurs sont sourds. Objectif, réunir les sourds et les entendants dans un même lieu et casser la barrière de la langue des signes. La météo, il fera beau demain matin mais les nuages arrivent en fin de matinée pour laisser place à de la grisaille et de la pluie. Température assez fraîche entre 11 et 15 degrés au meilleur de la journée. Comme chaque samedi, depuis maintenant 4 mois, une nouvelle mobilisation des gilets jaunes est prévue demain à Bordeaux pour l'acte 21. Mais elle s'annonce de moindre ampleur. La préfecture maintient toutefois le dispositif de sécurité, un dispositif de plus en plus adapté à la situation, reconnaissent les commerçants. Même s'ils déplorent bien sûr la poursuite du mouvement Le Point avec Dominique Parmentier. Le maire de Bordeaux l'avait évoqué mercredi. Contrairement à samedi dernier, il n'appelle pas à une ville morte demain. Je n'ai pas eu d'alerte plus alarmiste que ça. C'est triste à dire, mais le mot d'or de ralliement d'un certain nombre d'éléments casseurs, c'est plus sur Bordeaux. Ça sera ailleurs. C'est en effet à Rouen que les gilets jaunes se donnent rendez-vous au niveau national et plutôt à Toulouse au niveau interrégional. Même si Bordeaux n'échappe pas à l'appel, cette fois pas d'annonce devenue massive de black bloc dans la capitale girondine. Pas de quoi vraiment rassurer les commerçants du centre-ville. À partir du moment où il y a une manifestation qui est non déclarée et qui va passer dans n'importe quel coin de la ville, effectivement, ça ne nous rassure pas plus que ça, en sachant qu'il y a toujours des casseurs mêlés aux manifestations. Mais nous sommes quand même tranquillisés dans le fait qu'on sent bien que les forces de l'ordre sont très organisées et très mobiles, et de plus en plus mobiles pour permettre à la manifestation d'éviter l'hypercentre et de bien se dérouler. La préfecture devrait maintenir en effet un important dispositif de sécurité et le périmètre où les cortèges, défilés et rassemblements sont interdits est quasi identique à celui de samedi dernier, du triangle d'or jusqu'à la place de la Victoire incluse, en passant bien sûr par la place Péberlan. C'est efficace dans la mesure où les forces de l'ordre sont assez nombreuses pour le faire respecter, mais ça a été efficace le week-end dernier, donc effectivement nous sommes plutôt satisfaits de l'élargissement, même si à mon sens il pourrait être élargi à l'intérieur des cours. Et contrairement à leurs souhaits, pas de changement du côté des trams. Ils ne circuleront plus en centre-ville à partir de 12h30, comme depuis le début du mouvement, à l'exception de samedi dernier, c'était 10h30. De son côté, aujourd'hui la mairie se veut optimiste, même si elle reste prudente. C'est comme la météo, c'est-à-dire qu'on a du mal à vraiment savoir quel temps il fera demain après-midi sur la ville. Si la journée demain est un peu plus paisible, ce que j'espère, vivons notre ville. Allons-y, soyons un peu plus optimistes qu'on ne l'est d'ordinaire. Un véritable appel à une ville vivante. Voilà, et puis les cahiers de doléances qui avaient été ouverts pour répondre à la crise des gilets jaunes seront bientôt disponibles aux archives départementales. Le grand débat, vous le savez, a donné lieu à l'ouverture de 352 cahiers en Gironde. Le secrétaire général de la préfecture les a remis aujourd'hui aux archives départementales. Ils seront donc consultables à compter de lundi 15 avril. Nos urines contiennent-elles des pesticides ? L'association Campagne Glyphosate lance une campagne nationale et invite les volontaires à dépister leurs urines afin de connaître leur teneur en pesticides. On en parle avec Jackie Berail au téléphone. Bonsoir, vous êtes responsable de l'association en Gironde. Alors, quel est l'objectif de cette opération ? Oui, bonsoir. En fait, je ne suis pas responsable, mais membre de l'association. Alors, en quoi consiste cette opération ? C'est une opération qui a été lancée depuis la Riège il y a quelque temps et qui est nationale. Alors, le but, d'abord, c'est de montrer que chacun d'entre nous a des pesticides d'encore et que le glyphosate, en fait, en est le marqueur. En fait, aussi de sensibiliser le public, de sensibiliser les utilisateurs et également les décideurs. Et le but ultime, en fait, c'est de porter plainte avec force contre les responsables du maintien de ce produit sur le marché pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie, aggravée et atteinte à l'environnement. Voilà un petit peu le but de l'opération. Justement, ça signifie quoi, finalement, d'avoir des pesticides dans ces urines ? Quel est l'impact pour notre santé ? Écoutez, jusqu'à maintenant, les différentes études qui ont été réalisées ont montré qu'il y avait un lien direct de cause à effet entre l'admission de pesticides dans le corps et des maladies de type cancer, non-oxynien, Alzheimer, Parkinson, etc., etc., des malformations sur des fœtus. Il y a suffisamment d'affaires qui ont, disons, couvert l'actualité pour commencer, pas commencer, mais continuer de s'interroger et de commencer à dire qu'il va falloir quand même arriver à stopper les risques liés aux utilisations. Concrètement, comment ça va se dérouler ? Comment vont se dérouler ces prélèvements ? Et comment on fait si on veut y participer ? Alors, écoutez, ça se fait en plusieurs temps. Le premier temps, c'était l'information publique. Donc, il va y avoir des réunions d'information les quatre samedis du mois d'avril. Le premier étant demain à Saint-Pierre-de-Riac, ensuite au Hayan, ensuite à la Teste-de-Bûche, et puis ensuite à Libourne. On a prévu aussi une réunion d'information sur le Libourne, la date et le lieu n'ont pas été encore fixés. Première étape. Deuxième étape, les gens informés pourront remplir une fiche, un formulaire d'inscription officiel. Et puis, on déterminera des dates et des lieux de prélèvement qui se feront le matin, de très bonne heure, avec les premières urines, si possible, à Jeun. Et puis ensuite, il y a tout un protocole sous-huissier pour les gens qui désirent porter plainte, en espérant qu'ils seront très nombreux, puisque le but, c'est quand même d'avoir un nombre de plaintes suffisamment important pour secouer un petit peu les pouvoirs publics sur ce sujet. Merci beaucoup, Jackie Beraille, l'association Comban Glyphosate, qui veut donc secouer les politiques sur le sujet du glyphosate grâce à des tests urinaires. Dans le reste de l'actualité, saisie impressionnant des douaniers à Andaï, 466 kg de cannabis ont été découverts lors d'un contrôle routier à Bayonne. Le véhicule qui transportait les stupéfiants a tenté de prendre la fuite et une course-poursuite a été engagée. La fouille du véhicule a permis de découvrir la drogue cachée dans 14 valises. Le conducteur, âgé de 27 ans et de nationalité franco-marocaine, a été remis aux enquêteurs de la police judiciaire. Il a été déféré au parquet de Chartres et placé en détention provisoire. Et l'incendiaire du gymnase de Mérignac a été écroué dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier. Le gymnase Léo Lagrange était entièrement ravagé par un incendie d'origine volontaire. Les gendarmes viennent d'interpeller l'auteur présumé qui a avoué d'autres faits commis à Martignas-sur-Jal. Et justement après l'incendie de ce grand gymnase à Mérignac il y a trois mois, les sportifs de la ville ont dû trouver des solutions provisoires. Pour s'entraîner aujourd'hui, le maire Alain Andziani a présenté les nouveautés à venir pour les équipements sportifs de sa ville. Le point avec Luc Hortel. Ce 1er janvier, c'est tout ce qu'il restait du gymnase Léo Lagrange. Depuis la mairie a multiplié les réunions avec les sections sportives qu'il utilisait pour trouver comment les reloger. Lieu de repli, le gymnase Caillavé et la salle Colombier vont être réaménagés d'ici cet été. Une solution temporaire car à terme, un gymnase sera reconstruit là où se tenait le Cossèque Léo Lagrange. Mérignac est une ville sportive où il y a des équipements sportifs en centre-ville, ce qui n'est pas très courant. Et pour nous, c'est très important de garder cette vie active, sportive en cœur de ville. On a le tram qui passe juste à côté, donc c'est un équipement aussi qui est très bien desservi. Donc on le reconstruira sur ce site et je pense que c'était la volonté de nombreux Mérignac. Autre projet d'équipement sportif, le fameux stade nautique. Le dossier avance, les potentiels constructeurs et exploitants ont été présélectionnés par la commission de concession en février dernier. Dans cette pré-sélection, trois candidats ont été retenus. Un groupement autour d'Opaillat, un groupement autour d'Effage et un groupement autour de Vinci. Et maintenant, ces trois groupements travaillent pour nous proposer des projets. Le candidat sera désigné à la fin d'année. Donc avant décembre, nous saurons qu'elle sera non seulement le maître d'oeuvre, mais également qu'elle sera la société qui exploitera le futur stade nautique de Mérignac, qui, je vous rappelle, sera un stade nautique d'intérêt métropolitain. Estimé à 40 millions d'euros, le projet devrait sortir de terre en 2022. Une vague de protestations des parents d'élèves dans le sud Gironde. Plusieurs écoles du Langonnais ont été bloquées ce matin pour protester contre la loi Blanquer. Les craintes sont nombreuses. Disparition des directeurs d'école, manque de moyens de l'école publique face au privé ou encore manque de clarté de cette réforme. Le collectif des parents d'élèves du Langonnais a invité parents élus et enseignants à une réunion publique au Centre culturel des CARM, mardi prochain. Le rugby est la reprise du championnat ce week-end. L'UBB reçoit Perpignan au stade Chaban la lanterne rouge du top 14. À six matchs de la fin, l'Union, sixième au classement, doit tout faire pour rester dans le top 6 pour pouvoir jouer les phases finales, peu importe l'adversaire. Si on commence à s'occuper de l'adversaire, se dire attention, ils sont 14e, ça va être facile, ils sont 2e, ça va être plus dur, ils sont comme ci, ils sont comme ça, on ne va pas s'en sortir. Je pense que là, on a décidé qu'on voulait le faire. Si on a décidé qu'on voulait le faire, il faut aller le chercher. Et Perpignan, ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. ils vont venir avec les intentions avec lesquelles ils vont venir. Nous, il faut qu'on passe au-dessus de ça. Il faut qu'on se dise, soit on gagne ce week-end et on peut continuer à aller chercher notre objectif, soit non, et auquel cas, l'objectif va s'éloigner de plus en plus. Donc on est plus dans cette configuration-là. Il reste six matchs, on a un objectif et il faut l'atteindre. Voilà, UBB Perpignan, c'est donc demain soir à 18h et on en reparle bien sûr dans Top Rugby. Mathieu Dalzevaux reçoit Nance du coin pour en parler. On connaissait les restaurants dans le noir pour se mettre dans la peau des non-voyants. Eh bien, il existe désormais à Bordeaux un restaurant pour découvrir le monde des malentendants. Le chute vient d'ouvrir dans le quartier de Meriadèque. Objectif, réunir sourds et entendants dans un même lieu et casser la barrière de la langue des signes. Franck Poirot. Rapprocher le monde des entendants de celui des sourds, c'est le concept de ce restaurant bordelais situé dans le quartier Meriadèque. Son nom, chute. Tous les salariés sont sourds, profonds, leur langue, celle des signes. Sur la table des sept, où les principaux signes pour passer commande sont référencés, même si ce n'est pas évident pour tout le monde. Non, mais c'est bien. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a un dépliant, il y a une aide. Ce n'est pas évident peut-être à les faire, mais avec la jeune fille, peut-être qu'à force, on peut arriver à avoir un minimum d'expression. Pour Fanny, la serveuse, sourde profonde depuis la naissance, les clients ne doivent pas hésiter à se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Quand ils arrivent, les gens sont un peu angoissés, hésitants, maladroits, mais après ça va, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, en trois semaines, je n'ai pas fait d'erreur de commande. Geoffroy est le cuisinier de ce restaurant, lui aussi est sourd profond. Dans sa cuisine, en ne communiquant qu'en langue des signes, il se sent comme un poisson dans l'eau depuis l'ouverture du restaurant il y a trois semaines. Le concept même du restaurant permet de sensibiliser les entendants à la culture sourde. Les clients jouent le jeu, ils font des efforts sur certains signes qu'ils voient sur les sets de table. Les gens passent, ils disent merci, au revoir, qu'ils ont aimé le repas en langue des signes. C'est plutôt positif. Les tables sont référencées selon l'alphabet de la langue des signes. Une lumière rouge remplace la cloche pour dire aux serveurs que les plats sont prêts à être servis. C'est Baptiste qui est à l'origine du concept de ce restaurant. Il a appris la langue des signes grâce à un ami sourd, une langue qu'il a eu envie de transmettre au plus grand nombre. Et le vecteur de la nourriture pour faire le lien entre le monde des sourds et celui des entendants lui est apparu comme une bonne opportunité. Chaque chose a un peu été pensée plusieurs fois pour éviter que les personnes aient un conflit par rapport à la langue et qu'ils aient envie de venir, qu'ils n'aient pas peur de la langue des signes ou de rencontrer des personnes sourdes ou malentendantes. Dans sa lancée, Baptiste ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite pousser son concept encore plus loin. Il aimerait que son restaurant devienne aussi un lieu de formation pour les sourds qui veulent se lancer dans la restauration. Et puis ce soir, direction les jardins de Tosia. Benjamin Bardel nous emmène dans un parc historique et classé pour le plus grand bonheur du public. Oui, Raphaël, nous sommes ici face à ce magnifique parc, un parc de 20 hectares en plein cœur de gradignants. Tosia fête les jardins, les jardins avec une centaine d'exposants pendant trois jours, des passionnés de plantes en tout genre. C'est ce château avec ce parc classé château qui date du 18e siècle. Et puis plus de 500 plantes et objets, c'est dire si les Français, les Bordelais adorent jardiner. C'est une grande fête. Près de 10 000 personnes vont ici se promener pendant tout le week-end. Voilà les portes ouvertes des jardins de Tosia, c'est donc ce week-end et on retrouve Benjamin Bardel tout à l'heure pour nous faire visiter les jardins. Tout de suite, votre hebdo vidéo, l'info revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada